Musique Et bien salut à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va nickel comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Eurotruck Simulator 2 sur Grand Utopia avec ça y est mon nouveau camion que j'ai les amis hop la animation que j'ai customisé et alors eh oh c'est bon les gars là on est pas en convoi exceptionnel mais j'ai voulu me faire un petit plaisir avec ces legs qui clignotent à l'avant on s'en fiche on fait ce qu'on veut maintenant je connais un peu le monde du routier donc je sais qu'est ce qui se fait et qu'est ce qui ne se fait pas j'avais envie de le faire c'est tout à mon honneur j'ai mis une rampe en haut je vais vous montrer les customisations même si certains vont dire c'est un petit peu exagéré j'espère en tout cas que vous allez kiffer aujourd'hui du coup qu'est ce que nous allons faire et bien je suis très content parce que par rapport au dernier épisode je suis content de la logique qu'on va faire on va faire 47 minutes de route pour livrer des pastèques on va livrer des pastèques les gars je sais qu'avec ce genre de camion avec les legs qui clignotent à l'avant c'est un peu bizarre on va pas les faire clignoter c'est juste pour la décoration parce que c'est super stylé on n'a pas non plus un panneau qu'on voit exceptionnel on n'a pas les gyrophares sur le dessus donc c'est juste pour l'avant pour le côté stylé on va partir d'ici en fait de tour et on va aller tout en bas enfin tout en bas on va aller à Beaubourg on va visiblement traverser de l'eau je ne connaissais pas encore cet endroit donc on va découvrir et ce qui est cool c'est que du coup pour les prochains épisodes avec notre camion on va pouvoir explorer et bien toutes ces routes là donc en fait c'est super je me suis dit c'est un peu compliqué parce que du coup on est ici mais non c'est bien on va pouvoir refaire la route c'est très sympa et on va pouvoir explorer toutes ces nouvelles zones et ça va être extrêmement bien je vais vous montrer un petit peu la customisation du camion donc à l'avant évidemment les gyrophares que je vais éteindre hop les plans phares vous les voyez juste pour un petit peu embêter certaines personnes j'ai mis les drapeaux européens voilà je vous fais la bise le petit la petite pancarte mcolo ici le télépasse le télépéage à l'intérieur et j'ai rajouté en bas le petit truc la petite rampe là je sais plus comment ça s'appelle et je crois que c'est tout au niveau de l'avant je peux pas non plus faire énormément de choses je suis niveau 6 je crois donc il n'y a pas énormément de de déblocage les pneus je les ai changés j'ai pris les meilleurs pneus que les ceux d'origine au niveau de la pluie et au niveau du bruit je crois la consommation ça change rien je suis resté sur les essieux classiques j'ai ajouté le plastique aussi pour protéger les réservoirs et au niveau de l'intérieur les amis attendez on va se mettre en vue intérieure ça fera moins de bruit au niveau de l'intérieur j'ai mis du sang bon une bouteille d'eau la canette de red bull j'ai mis ça c'est stylé le petit arbre magique parce que j'ai exactement le même dans ma 206 en jaune comme ça donc voilà c'est plutôt sympa j'avais envie qu'est ce qu'il y a ici ah bah ici évidemment la dashcam très classique enfin j'en ai besoin j'en ai besoin de la dashcam avec les accidents n'est ce pas le petit sac de voyage parce qu'on va en faire de la route le kit de santé bon évidemment on a tout dans les frigos et dans les casiers derrière et puis derrière le casque et le gilet jaune qui pourra nous être utile sur les chantiers on ne sait jamais en tout cas voilà pour ce qui est je crois je crois que j'ai tout montré et j'ai pas mis de lumière ambiance je voulais le faire mais je me suis rappelé que et bien en 1.40 bas c'est mal fait qu'il ya des problèmes alors je sais pas si c'est réparé mais j'ai pas voulu essayer donc voili voilou attendez je vais recentrer la caméra et puis on sera pas trop mal là on est très très mal attendez qu'est ce que c'est que cette merde ah si voilà on est bien là voilà non on n'est pas bien attendez qu'est ce que c'est que ça voilà je pense qu'on est bon donc on est parti donc 20 tonnes de pastèque de beaubourg à trado enfin non on va à beaubourg pardon et nous avons une coupure sur le chemin et il nous reste 10 heures pour 47 minutes de route on est parti les amis et franchement je suis très content de ce camion j'ai aussi upgradé le moteur évidemment la base évidemment je peux pas non plus l'upgradé à fond les ballons je n'ai pas encore assez d'xp mais en tout cas voilà on est plutôt plutôt bien et évidemment un tracteur solo c'est quand même assez puissant donc je suis plutôt content de ce camion donc j'ai hâte de voir un petit peu vos retours ce que vous en pensez du camion moi je suis plutôt content et ça va nous faire du bien d'avoir notre petit camion personnalisé je vous le dis et donc cet épisode évidemment est tourné à l'avance je vous le dis c'est le dernier épisode que je tourne à l'avance donc les deux derniers épisodes je n'ai pas encore vu vos retours cette vidéo sortira donc quand je serai de retour d'ailleurs de vacances voilà la semaine de retour de vacances un petit peu pour vous expliquer comment je m'organise je pense que ça devrait sortir le le mardi ça devrait sortir mardi ou un truc comme ça mardi mercredi en fait ça va me permettre d'avoir de l'avance sur euro truck et comme ça quand je vais rentrer de mes vacances là donc la même semaine je vais pouvoir tourner du lspdfr et du lucius iceland donc la série de l'été sur minecraft je vais pouvoir tourner ces épisodes qui ne sont pas encore prêts au moment où cette vidéo sortira donc voilà hop là on est parti c'est parti donc là on va bien rouler les amis on a quand même pas mal de route devant nous et ça va être plutôt sympathique j'espère que vous allez kiffer que vous allez passer un aussi bon moment que moi le ciel est bleu quelques nuages dans la vraie vie il pleut comme pas possible je tourne cette vidéo le 13 juillet donc le lendemain auquel j'ai tourné les deux derniers épisodes d'accord donc pour vous dire il ya quand même deux semaines entre le moment où je tourne et le moment où la vidéo sortira Et donc emmanuel macron a parlé alors voilà c'est ça ce qui est rigolo c'est que les derniers épisodes qui sont sortis où je disais ouais je sais pas qu'est ce qu'il va dire le macron et ben vous vous saviez déjà à ce qu'il a dit maintenant je sais aussi ce qu'il a dit et puis voilà puis voilà j'aurais pu passer à droite 1 à je suis bête j'aurais pu passer à droite pour ce pas grave ça revient au même il n'y a pas trop de trafic en plus voilà c'est bon ça change pas grand chose c'est pas bien grave et puis au moins les voitures peuvent me doubler voilà c'est bien hop donc bah donc ouais c'est cool nous ça nous impacte pas pour les vacances pas du coup ça sert à rien que j'en parle puisque dans tous les cas la vidéo sera sorti vous aurez déjà vu les stories sur insta bah du coup ça me permet de vous dire qu'en théorie après à voir comment ça se passe mais si je fais bel et bien des vlogs ça devrait sortir la semaine d'après donc je pense la semaine prochaine vous aurez des vidéos vlog ou dans deux semaines faut voir après j'ai quand même envie de travailler les vidéos un petit peu fait je sais pas trop on verra comment ça va se passer il est sérieux bus il a pas mis son clignotant pour ça va qu'il s'est arrêté mais j'ai pas j'ai pas vu qu'il avait mis son clignotant en fait ah là ah là on est bien bon bah c'est parti on est sur sur une route assez sympa enfin j'ai envie de dire là pour le moment bah pour le moment on est dans l'idéal il fait beau il n'y a pas de véhicule devant nous au final c'est plus nous qui allons faire chier les gens parce que je l'ai encore en travers de la gorge d'il y a deux épisodes de cela quand on avait un camion devant nous tout le long et qu'après on a eu la neige et tout c'était la galère mais là voilà ça fait du bien un petit peu de ça fait ça fait du bien j'étais persuadé que j'avais ajouté un autre truc customisé sur le camion mais visiblement non alors je sais je pense que vous allez me le dire en commentaire il faudrait que je recrute des employés avec l'argent qui me reste mais je crois que j'ai pas assez en fait j'ai typiquement pas assez en fait 58 000 un camion c'est 100000 je crois donc ça va être compliqué parce que oui il va falloir rembourser le prêt à la banque et pour le faire faut quand même avoir plein d'employés là ça va être compliqué je sais que j'ai pas eu la meilleure démarche possible on s'en fout toute façon ce profil grand utopia c'est vraiment pour s'amuser rouler rp découvrir les routes et puis voilà tout simplement clairement on s'amuse en étant rp enfin du mieux que possible donc voilà on n'est pas là en train de faire une grande entreprise comme sur promode là où on a recommencé à zéro en tout cas en tout cas voilà hop on va se mettre bien le petit péage maintenant on a le télépass officiel sur le camion donc on va pouvoir passer sans problème et nous sommes aux environs de la baie du chien big up à tous les chiens qui nous regardent ça fait longtemps alors après je sais pas oui j'avoue parce que j'ai quand même abordé des sujets qui peuvent être polémiques dans les derniers épisodes mais ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de de gens relous dans les commentaires vous savez parce qu'à une période l'année dernière sur toutes les vidéos Eurotruck je parlais politique et du coup il y avait tous les gens enfin il y en avait pas mal en commentaire qui venaient qui cassaient les bonbons on s'en rappelle mais c'est vrai que là ça fait un moment qu'il n'y en a plus eu on est ensemble bon enfin on verra on verra ce qu'il se passe on verra on verra et là on va traverser le pont d'Avignon pas du tout c'est le pont je ne sais pas quel pont est représenté hop et c'est bien parce qu'après on va pouvoir profiter du régulateur bon bah ça fait du bien regardez et vous savez quoi c'est là qu'on voit que c'est l'été bon malgré qu'il pleut au moment où voilà où j'enregistre mais c'est l'été parce que je voilà je suis en train d'emmener des pastèques mon pote genre sur vos lieux de vacances là les pastèques que vous allez manger c'est grâce à moi les gars c'est grâce à moi c'est moi qui vous les emmène et ouais c'est zoli par ici là c'est zoli qu'est-ce que c'est que ça on est déjà passé par là visiblement j'ai l'impression d'un petit peu plus profiter du paysage parce que c'est quand même relativement joli on va pas se le cacher et là on va profiter d'une petite pointe de vitesse un petit peu interdite là on est aux abords des 100 km heure on profite on profite pas de radar pas de policiers on a largement dépassé les 100 km heure et là on va de nouveau se restabiliser sur un petit 90 et là je vais pouvoir mettre le petit régulateur qui va faire plaisir hop voilà ça c'est fait là on est bien pas mal de motards sur la route pas mal de motards oui j'ai déjà pris cette route je l'ai même pas pris en sens inverse je l'ai déjà pris dans ce sens là étrange je crois qu'il faut que je reste là non je sais pas en fait c'est une voie pour véhicules lents ou pas là il y avait rien décrit je vais rester là le GPS ne m'a pas dit de me rabattre à mon avis c'est une sortie non ? ouais ouais c'est une sortie attends c'est bizarre là ce qui se passe non ? ah ouais ouais j'ai bien fait d'être resté là ok je vais continuer de me fier à mon instinct ouais je me disais c'était une voie pour véhicules lents mais non en fait c'est bon par contre là je vais avoir du mal direction Maltaire mais non pas du tout ah si 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 il faut bel et bien que je reste là ouais ouais c'est bon pendant un moment je me suis dit bah il n'y a pas de sortie mais en fait si il y en a une là voilà c'est pour aller d'ailleurs à Saint-Benoît Jean-Dubartaille et j'étais déjà sorti par là de ce que je suis en train de voir donc je pense que cette route je ne l'ai pas encore prise enfin cet accès là voilà on grignote un peu la bande d'arrêt d'urgence on connait les gars on connait on connait juste faire gaffe voilà voilà tu l'as vu la voiture qui voulait s'insérer elle m'a fait peur elle m'a fait peur bon bah voilà très très bien là on va passer sous un pont un pont que j'ai déjà pris toujours aux abords des 95 km heure on en profite on allume les feux et on met le régulateur et on se fait plaisir et bah voilà et bah les gars j'avais pensé aussi à un truc vous savez que à chaque épisode j'aime bien vous poser des questions et encore une fois j'ai très hâte de voir vos retours dans le dernier épisode je crois que je vous ai demandé si vous rouliez en chaussettes ou en chaussures enfin du coup avec ou sans chaussures en fait tout simplement donc ça je vais voir vos réponses l'épisode d'avant je sais plus quelle question je vous ai posé en tout cas voilà mais là comme voilà la veille je me suis vacciné qu'on est quand même dans une bonne période où maintenant les gens vont se vacciner et c'est la merde parce que alors je peux donner mon avis aussi là dessus par rapport au pass sanitaire c'est un peu compliqué parce que et puis surtout que cette vidéo va sortir deux semaines après donc il peut se passer énormément de choses si ça se trouve il y aura une grande manifestation je ne sais pas j'en ai pas la moindre idée mais au moment où je tourne cette vidéo vraiment dites vous qu'on est mardi 13 juillet et voilà Macron a annoncé hier le pass sanitaire globalement et et ouais forcément bah j'ai un côté qui est pour mais j'ai l'autre côté qui comprendrait moi je me suis vacciné je m'en fous mais je comprends le fait que ça soit mal vu parce qu'en plus je suis désolé mais je l'ai entendu je m'en suis rappelé il a dit je ne mettrai pas en place de pass sanitaire que les choses soient claires il l'a dit et finalement il le fait je suis bien d'accord je suis bien d'accord et il y a beaucoup de choses qui changent et il faut s'adapter c'est comme ça et 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 sans parler de complot ou je ne sais pas quoi je ne veux pas parler de ça les amis il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde parce que là c'est plus tu vois les gens qui parlent de complot etc mais en fait la propagande ne vient même plus du gouvernement c'est vraiment les gens qui sont anti-vaccins qui font de la propagande c'est incroyable bref mais du coup ce que je voulais voilà c'était ça en fait à la base là j'ai un petit peu mal au bras alors attends regardez regardez le gratteur bah ouais les gars j'ai peut-être fait de la merde ouais j'ai sûrement fait de la merde c'est pas grave oh regardez le château il est joli ah c'est beau ah c'est beau oui je disais bah en fait voilà je voulais vous demander est-ce que vous vous êtes déjà fait vacciner ou est-ce que vous comptez vous vacciner ou est-ce que vous n'allez pas enfin ou est-ce que vous comptez pas vous vacciner mais comme dit la question est un peu délicate parce qu'il y en a qui préfèrent et c'est tout à fait compréhensible il y en a qui ne veulent pas le dire qui veulent rester anonyme donc je me dis c'est peut-être un peu con en tout cas si vous avez envie de répondre à cette question n'hésitez pas de toute façon je ne suis pas payé par le gouvernement il n'y a personne qui vous surveille donc voilà parce que vous savez que la puce 5G c'est quand vous êtes vacciné lol MDR on rigole c'était une blague et c'est très drôle non non mais les gens qui pensent ça c'est assez sidérant bref et donc ce que je voulais dire par rapport au pass sanitaire c'est que moi dans tous les cas je me suis vacciné j'ai mal au bras mon pote c'est phénoménal j'ai l'impression on m'a mis une patate dans le bras mais ça va très vite passer mais qu'est-ce que je voulais dire oui donc du coup moi ça ne me change pas grand chose et c'est à partir du mois d'août je crois le pass sanitaire pour les restos etc machin et à partir du de juillet enfin du coup la vidéo sera déjà sortie mais c'est pour les regroupements de plus de 50 personnes là il faut un test PCR négatif ou justement donc le vaccin quoi mais en fait le pass sanitaire voilà c'est quelque chose qui est quand même relativement bien je suis désolé alors ouais ouais là je suis complètement d'accord le vaccin a été fait à la va vite on ne sait pas exactement non pas alors faut c'est pas on ne sait pas ce qu'il y a dedans non c'est pas ça le problème le problème c'est on ne sait pas vraiment si c'est spécialement efficace tu vois ce que je veux dire alors ça marche ça marche on a eu des preuves mais bon il y a des variants etc voilà est-ce qu'on va réussir à les contrer ça c'est la bonne question il faut rester prudent il faut rester prudent mais de là à en faire tout un complot putain mais je vous ai dit enfin je vous l'ai déjà dit il y en a qui pensent que on est de nouveau à cette période où le gouvernement veut nous exterminer les gars on en est là alors très sincèrement très sincèrement est-ce que vraiment le gouvernement a envie de nous exterminer vous êtes les premiers à dire que nous sommes dans un pays capitaliste dans un monde capitaliste ce qui est vrai bien ou pas bien chacun son avis moi j'ai le mien mais du coup ils ont besoin de nous pour acheter ils ont besoin de si on part du principe complot d'accord si on part du principe qu'on est des moutons et qu'on sert à rien d'accord j'ai l'impression que ça commence à bouchonner on va faire gaffe je préfère mettre les warnings je les ai mis pour rien je suis un connard bref en partant du principe qu'ils ont besoin des consommateurs oui faire ce genre de choses déjà ça va nous pousser à enfin non ça nous pousse pas à payer puisque le vaccin est remboursé donc fermez vos gueules le fait que les tests PCR deviennent payants ça nous pousse à nous vacciner oui en effet c'est pas avec un vaccin qu'ils peuvent nous contrôler par contre et ce que je voulais dire c'est que vraiment pourquoi ce serait les soignants qui seraient vaccinés en priorité s'ils voulaient nous exterminer genre à un moment donné il faudra peut-être arrêter les conneries genre enfin on en a besoin des soignants et justement on a besoin de nous pour payer plein de choses pour acheter tout enfin on a besoin de nous pour pouvoir payer plein de choses donc non c'est juste illogique je me suis un peu emmêlé dans mon truc là parce que j'ai parlé des soignants et de la consommation aucun rapport mais c'est pas logique c'est pas logique de penser ça genre non c'est pas logique bref on pourrait en débattre longtemps et moi et alors vous savez moi je suis quelqu'un j'aime beaucoup les débats mais j'aime pas les faire j'aime pas être face à une personne parce que moi le problème c'est que je pars au quart de tour trop rapidement pour rien alors qu'il faudrait surtout pas après je passe pour un mec illuminé et tout moi ça m'énerve et du coup dans ce genre de situation si je suis pas d'accord pour éviter de casser la gueule à quelqu'un je pars et du coup je donne raison à la personne mais ça c'est pour tout c'est pour n'importe quel débat ça j'arrive pas j'y arrive pas les gars c'est vraiment ça me ça me sidère de voir qu'on peut penser des choses des fois et quand j'ai tort quand il y a des trucs qui sont logiques j'assume mais quand il y a des trucs gros comme ça que je suis persuadé de moi même bien sûr parce que chacun a son avis on est dans une liberté d'exprimer enfin dans une oui liberté d'opinion totale mais du coup quand il y a des trucs qui me sidèrent comme ça j'ai du mal à débattre j'ai du mal à débattre parce que t'as beau dire des choses eux ils te répondent oui mais non alors qu'eux ils ont rien et ben c'est assez compliqué faut arrêter de me faire des coups comme ça ça freine ça freine et puis ça accélère voilà reste ici toi mais en plus faut que je continue encore donc voilà direction la falaise on va se jeter de la falaise les gars je suis en train de chercher tous les véhicules je sais pas combien c'est limité je pense que c'est limité 90 pour tout le monde je suis ultra dangereux enfin je suis ultra dangereux ouais si c'est dangereux ah là va falloir que je me rabatte parce qu'on est nouveau sur un petit 110 voilà le motard il pourra me redoubler c'est bien j'aurais gratté quelques places quand même dans tous les cas je vais galérer donc oh putain le camion le camion qui a du mal devant on va devoir assumer là on va essayer de faire sa RP on va rester quand même et on va le pousser un peu prévost ah ouais prévost c'est quoi comme marque ça ah j'ai oublié d'étendre les feux je crois allez on y va oh mais l'autre devant ah bah c'est bien l'autre devant il respecte ses distances remarque voilà parfait allez on pousse on pousse ah bah on est bien j'aime beaucoup ce petit trajet bon voilà c'est pas mal d'autoroutes en vrai mais après ça va être que du bonheur quand on va découvrir les nouveaux endroits et en plus avec ce camion parce que du coup on va avoir la liberté évidemment de pouvoir se déplacer comme bon nous semble et ça c'est cool et pendant ce temps là peut-être que si on peut embaucher des chauffeurs bah eux ils pourront rouler dans le secteur là qu'on a déjà vu donc c'est relativement relativement bien et relativement rentable mais faut voir parce que comme dit je suis pas sûr de pouvoir acheter de nouveaux camions on verra ça à la fin de la vidéo j'irai pas pensé mais sinon c'est pas bien grave par contre là c'est limité 80 ah et là il y a une bretelle enfin une oh là il se passe quoi là ok on retourne sur une nationale sur une départementale tu me laisses m'insérer toi merci c'est bien c'est parce que je fais pas de cadeau quoi c'est à dire que moi on m'offre des cadeaux mais moi je fais pas de cadeau je suis désolé ah la solidarité des routiers elle a disparu ah oui on était déjà là je m'en rappelle ok utopia grand ville et après on va à droite il y a une voiture frère c'est passé c'est un peu j'ai jamais vu ce genre d'intersection je sais pas si ça oui je pense que ça doit exister dites moi si vous avez déjà vu ce genre d'inter... ouais ce genre d'intersection en vrai si vous connaissez ou pas parce que j'ai jamais vu ça oh je suis passé par la ligne blanche oups c'est pas grave c'est pas bien grave quoi monte grand ville la falaise donc toujours suivre la falaise pour le moment David la falaise je pense qu'on doit décaler à gauche hop bah les gars n'hésitez pas à noter ma conduite les amis comme d'habitude bon pas très compliqué mais là on est bien allez le petit régulateur ça fait plaisir oh je me suis servi de l'eau c'est vrai je suis adorable je suis adorable envers moi même merci Nico ah putain j'ai hâte en vrai les gars à la rentrée je pense vraiment ouais en septembre du coup je vais me remettre au live les gars ce qu'on disait donc mcolo tv donc tous les vendredis soirs je pense que ce sera le vendredi soir je vais encore pas mal réfléchir je vais encore pas mal réfléchir j'ai le temps d'ailleurs j'ai le temps je vais réfléchir à comment on va faire comment on va organiser les soirées avec les acolytes comment ça va se passer quel jeu en priorité quel contenu nanana comment sera l'overlay tout ça je vais réfléchir à tout ça et j'aimerais vraiment les gars vous faire quelque chose de propre mais vraiment j'aimerais vraiment que ce soit parce que voilà maintenant il y a lspdfr qui vient d'arriver sur la chaîne je ne sais même pas encore si ça vous plaît mais moi je prends un vrai kiff et je travaille de ouf ces vidéos donc dans tous les cas bah ça me fait kiffer on va allumer les feux parce qu'il commence à pleuvoir hein ça a commencé bien mais ça va mal se terminer cette histoire lspdfr et j'ai vraiment envie de faire quelque chose de propre et ben c'est pareil pour les lives d'autant plus que c'est toutes les semaines une fois par semaine alors peut-être des fois j'aurai des contre-temps et je ne pourrais pas mais ça c'est des choses voilà hein c'est les aléas de la vie mais voilà le rendez-vous hebdomadaire le vendredi soir j'aimerais vraiment que ce soit quelque chose de propre et globalement l'idée c'est que vous arriviez le vendredi soir 20h30 on va dire et vous êtes à la maison tranquillou bilou et vous vous sentez mais vraiment peu importe où vous regardez le live mais que vous vous sentez vraiment dans votre canapé entre potes et que genre comme si vous étiez vraiment avec moi et avec nous avec les acolytes qu'on soit tous ensemble et ouais qu'on soit je ne sais pas assis autour d'une table basse en train de boire un coup et de s'amuser quoi sur n'importe quel jeu bien sûr mais c'est un petit peu l'idée que c'est un peu l'idée que je recherche c'est un peu bateau de dire ça j'ai envie de dire mais c'est vrai donc voilà j'aimerais vraiment faire quelque chose de propre je ne sais pas je ne sais même pas encore où creuser parce que je sais que je dois réfléchir à plein de choses mais dites-vous que je ne sais même pas encore à quoi réfléchir sans déconner les gars je ne sais même pas encore à quoi réfléchir plein de choses comme ça est-ce que sur la scène de jeu genre quand on me verra et qu'on verra le jeu est-ce qu'il faut qu'on voie le chat les alertes comment les faire est-ce qu'on reste sur des alertes classiques ou est-ce que je remets le 9999 quand il y a des donations ou est-ce que j'enlève les alertes genre que ça s'affiche mais sans faire de son je ne sais pas plein de choses comme ça je ne sais pas du tout comment on va faire je... est-ce que je vais faire à... bah non parce que du coup c'est des live youtube j'allais dire est-ce que je vais faire appel à une agence de graphistes mais du coup ça ne servira à rien parce que c'est sur youtube encore sur twitch avec tous les overlays les panels les trucs comme ça c'est utile mais sur youtube c'est pas utile je ne sais pas on verra comment on verra est-ce qu'il y aura un logo carrément peut-être un logo attitré à mcolo tv genre le concept peut-être je ne sais pas je viens d'avoir une idée je vais claquer de l'argent là-dedans donc je vais investir là-dedans il y a intérêt à ce que vous suiviez les live les gars non on verra franchement on verra je viens de me donner une idée il faudra que je me la note parce que je vais l'oublier mais ouais peut-être un logo spécialement pour l'occasion j'en ai pas la moindre idée je ne sais pas est-ce que je tente allez il pleut il faut faire gaffe il faut réduire l'allure mais je m'en bats les steaks de toute façon c'est une caravane elle est limitée à 80 je crois si j'ai bien vu le panneau et puis l'autre devant il est des services donc on va pouvoir le doubler c'est joli j'aime beaucoup quand il pleut aussi quand même il y a un petit côté il y a un petit côté sympa il y a un petit côté sympa et pareil à la rentrée un truc que j'aimerais de ouf enfin que j'aimerais de ouf évidemment je vais le faire c'est vous faire un let's play sur Far Cry 6 quoi ça va être une dinguerie ça va être une dinguerie un let's play en vidéo je le rappelle pas live ah véhicule lent là j'ai vu le véhicule lent hop là nous on est véhicule lent donc ouais let's play sur Far Cry 6 et puis quand Battlefield 2042 je crois sortira ah bah les gars bah les gars en fait je pense qu'il y aura pas mal de live sur ce jeu le soir le vendredi soir mais comme dit ce sera pas je vous rappelle un live par semaine ce sera pas forcément sur le même jeu si j'ai envie oui mais le live il peut durer potentiellement 4h donc en 4h on a de quoi faire on peut faire une première partie avec les acolytes où on joue à je ne sais quoi et puis après je vais jouer sur Battlefield ou bien voilà Euro Truck je sais pas trop parce qu'il faut préparer le setup à chaque fois et les Euro Truck je préfère vous faire des bonnes vidéos comme ça plutôt que des lives très sincèrement on est quand même bien mieux mais voilà en live du Battlefield ouais du Minecraft pourquoi pas tu vois c'est un petit peu le voilà je sais pas il faudra voir du Just Shotting aussi pourquoi pas on verra je sais pas trop comment ça va se passer mais c'est ça je pense qu'il faut faire un petit programme genre 20h30 le live commence de 20h30 à 21h y'a rien et on fait que de parler mais après moi je sais voilà là je peux dire que j'ai de l'expérience parce que j'ai vu des choses j'ai vécu des choses quand je faisais des lives sur Youtube de Euro Truck bah franchement je prenais 10 minutes à vous dire bonjour le temps que le jeu se lançait et les gens ils étaient impatients en mode bon c'est quand que tu lances le jeu nan 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 donc est-ce que vraiment ça vous intéresserait pendant une demi-heure qu'on parle sans rien faire ça je sais pas les gens ils vont être un petit peu bon je me décale mais ça sert à rien toujours plus prudent on verra plein de choses à réfléchir je vais en parler avec mes acolytes je vais en parler aux copains si vous avez des idées des suggestions des réponses aux questions que je viens de poser n'hésitez pas à dire en commentaire là je me ferai un plaisir monstre à analyser tout ce que vous dites et puis je pense qu'on va quand même relativement faire quelque chose de propre après comme dit on est là pour s'amuser sans prise de tête sans se poser trop de questions mais autant partir sur un truc quand même relativement propre c'est quand même plutôt sympa voilà je pense que je pense que ce sera bien mieux ok pas de véhicule derrière deux camions devant c'est parti mon kiki ah là il faut que je tousse les gars et c'est horrible j'ai un chat dans la gorge c'est passé hop là ah faut pas oublier la coupure ah non j'aurais pas besoin de faire de coupure pourquoi j'ai dit ça en début de vidéo je suis bête prochaine coupure dans une heure et il me reste 18 minutes j'ai craqué moi en début de vidéo j'ai dit qu'il y aurait une coupure mais vous savez pourquoi j'ai dit ça je me suis cru en pro mode avec le temps qui n'est pas réel je pense c'est pour ça oh putain ça flotte bien là après régulateur ça flotte de ouf attends attends je voulais boire mais il y a un camion devant la voiture elle sort de nulle part derrière je ne l'ai pas vu dans la brume c'est pas grave allez bon courage messieurs on est carrément ensemble ce serait bien qu'un jour il fasse des appels de phare l'IA genre pour nous dire de se rabattre ça ce serait vraiment stylé bon on verrait pas très bien mais ce serait stylé ça se trouve il y a des modes qui existent pour ça j'en ai pas la moindre idée et ce serait bien aussi si maintenant il y aurait de la buée le fait qu'il pleuve qu'il fasse chaud à l'intérieur qui ait de la buée alors autant ça me ferait rager parce que moi dans la vraie vie ça me fait péter un câble mais comme ça ça nous permettrait genre t'ouvres la fenêtre et t'enlèves la buée ou alors justement t'enlèves enfin ça dépend et genre que tu puisses mettre la clim on peut pas mettre la clim on est bien d'accord bon bah voilà ce serait stylé de pouvoir faire ça mais je suis sûr qu'un jour ça va arriver non vous en pensez quoi en vrai je suis sûr que ça va arriver un jour moi j'y crois putain je suis un dingo je suis vraiment un livreur enfin un livreur ouais non je suis vraiment un livreur je suis même plus un chauffeur routier je suis un fifou jamais de la vie tu fais ça là c'est exagéré ce que je viens de faire je suis désolé bah c'est pas grave on perd pas de temps on perd pas de temps on est efficace nous j'ai pas vu de panneau qui disait d'interdire interdiction de doubler donc cool liner crone ah ouais crone we deliver the future mes couilles hé je rigole je rigole je dis ça pour rigoler voilà j'ai du mal hop ouais mais là on voit plus rien il est 18h04 il fait 28 degrés la pluie bombarde et on voit vraiment plus rien j'aime trop cette ambiance sincèrement j'aime beaucoup cette ambiance est-ce que vous aussi vous kiffez cette ambiance ? je vous ai posé trop de questions durant cette vidéo mais j'aimerais vraiment voir vos retours moi j'adore ce genre d'ambiance wouah mais attends mais là c'est c'est incroyable c'est super c'est super s'ils vont lâcher quoi ah là bizarrement on voit plus de motard oh c'est bien fait c'est vrai il n'y a plus de motard depuis tout à l'heure putain c'est tellement il y a tout le monde qui fait gaffe et qui roule tranquille parce qu'il pleut et puis il y a Mcolo il arrive Mcolo il arrive il est là il n'y a pas le temps oui alors du coup j'ai pas pu mettre de trompe sur le camion parce que j'ai pas encore assez d'XP malheureusement ah si si en fait sur la barre du dessus j'aurais pu mettre des trompes mais ça faisait très moche alors déjà que je vous connais que vous allez dire que là le camion est moche si j'ajoutais les trompes je vous assure j'ai essayé même moi j'ai trouvé ça lait donc je l'ai pas fait je me suis dit ça sert à rien d'avoir des trompes qui font un bruit ultra stylé si c'est pour que ça fasse vraiment moche et qu'en plus ça ne me plaise pas quoi par contre cette route on l'a jamais prise je crois on est en train de la découvrir bon bah malheureusement on la découvre sous la pluie mais c'est bien aussi il en faut pour tout le monde soyons vigilants il n'y a personne derrière personne derrière hop là ça gère la fougère mon pote putain la météo elle est catastrophique j'adore ah bah on va être à l'abri je crois là ouais on va être à l'abri un petit moment d'ailleurs on va mettre le petit régulateur que j'ai dû enlever avant ouais du coup calme toi les essuie-glaces putain on voit rien on voit rien mon pote en vrai en vrai dans la vraie vie là là on est sur Eurotruck mais dans la vraie vie évidemment on aurait tous ralenti et on roulerait beaucoup moins vite que ça rassurez-moi on fait tout ça parce que là imaginez une voiture en panne une voiture au milieu de la route sur le côté n'importe quoi un piéton bref je vais pas faire le moralisateur vous savez très bien on voit même plus la voiture qui vient de nous doubler tu sais très bien ce qui se passe ça fait du choc à pic tout ça non non évidemment quand on voit pas à plus de 50 mètres bah tu roules à 50 km heure d'ailleurs c'est ça qu'est-ce qu'il nous fait lui il va commencer à me doubler il veut se rabotre ah parce qu'il va sortir et moi aussi je vais sortir d'ailleurs hop on va se calmer et là on sort je crois hop on va se calmer je comprends pas où est la sortie voilà voilà mon contour minute désolé je suis allé dans le rouge oh il y a des éclairs mais c'est qu'il y a de l'orage en plus ok et j'ai toujours un chat dans la gorge depuis tout à l'heure ah là on passe un petit péage ok putain c'est intense en cette météo j'adore bonjour au revoir hop là ok du coup il y a un bus qui est à l'arrêt là ok ok ah je me concentre là c'est vraiment on est dans un climat dangereux et c'est cool on est sur une petite départementale que nous découvrons je crois pas sûr je ne sais pas en tout cas on est là et ça fait plaisir j'ai pas encore fait la miniature d'ailleurs ok on a encore une petite dizaine de minutes devant nous les amis et puis après on regardera si on peut acheter un camion et avoir des employés si on peut pas bah c'est pas grave on fera pas ça sert à rien c'est pas rentable de redemander de l'argent enfin tu sais de refaire un prêt à la banque c'est débile autant assumer comme ça allez on y croit il a du mal là on y arrive allez maintenant c'est facile ça redescend ça y est on est sur la falaise ah ouais depuis tout à l'heure on suivait direction la falaise donc c'est parfait et c'est ça ce qui est cool aussi d'avoir ce fameux camion du coup d'avoir juste le tracteur du coup c'est qu'on va pouvoir découvrir aussi les points d'interrogation sans cargaison et ça c'est cool on va pouvoir enfin aller là où on veut quand on veut alors attends là je crois y'a un rond-point ouais putain le rond-point il était même pas signalé on est d'accord ok allez on va faire gaffe là on a la falaise oh on aurait pu y passer bon c'est pas grave et nous on va sur Maltaire putain mais c'est trop stylé les gars c'est trop stylé j'adore les gars j'adore ce jeu on est trop bien attends je sais pas c'est quand qu'on tourne là c'est quoi c'est une intersection un rond-point oh ah ouais frérot c'est interdit au véhicule de plus de 12 tonnes mais c'est mon cas non j'ai pas le droit non attendez j'ai plus de 12 tonnes là mon pote alors je voilà j'ai bien fait d'avoir arrêté la formation routier j'ai déjà oublié si c'est écrit 12 tonnes c'est le PTAC c'est le PTAC dites moi les gars là là je suis perdu là c'est le total ou juste le tracteur ou je sais plus maintenant bon par contre je crois que c'est pas un sens unique donc on va faire gaffe parce qu'en plus là les véhicules on va pas les voir arriver mon pote ah là on va pas les voir arriver c'est limité 50 c'est très bien si ça m'a l'air d'être un sens unique c'est un sens unique parce que bah déjà il y avait pas de panneau en face et puis parce qu'il y a les deux lignes blanches à gauche et à droite je dis de la merde j'ai pas la même appréhension dans le jeu que dans la vraie vie c'est trop drôle oh là là vous en pensez quoi les gars de ma conduite là sans déconner là entre nous deux vous à moi de moins à vous ah t'inquiète pas le dénivelé on le ressent ok là ça va bien descendre 11% je crois en fait c'était un raccourci ce chemin on dirait d'accord waouh c'est chaud ah si c'est pas un sens unique les gars c'est pas du tout un sens unique ah je suis mort ah mais je suis mort c'est pas du tout un sens unique d'où les lignes blanches à gauche et à droite oui c'est bien ça voilà bah attendez ah oui on est déjà passé par là je crois bien quand j'avais foiré je m'en rappelle j'avais foiré cette sortie col des misérables ouais c'est ça oh putain désolé monsieur je peux pas m'arrêter là je pouvais pas m'arrêter hop on va lui mettre un coup de warning comme ça il est content bon il avait pas l'air méchant le monsieur il m'a fait un petit sourire ah ouais on avait déjà pris cette route je crois bien ah non peut-être pas si je sais plus allez allez je vais fermer ma gueule je suis un peu perdu voilà je roulais bien jusqu'à présent donc on va éviter de faire de la merde pour le moment ça passe bon je passe les lignes blanches hein les gars on est là pour rouler au mieux c'est bon y'a un qui cogne putain elle est incroyable cette route non je l'ai jamais prise on l'a jamais prise les gars ça fait flipper quand même quand il pleut c'est pas la même ça freine pas pareil bizarre salut la police direction beau bourg c'est justement là où on va ça tombe bien alors bonjour attendez attendez les potes j'ai cru qu'il allait me rentrer dedans l'autre derrière je suis monté sur le trottoir à l'arrière mais rien de bien grave allez qu'est ce que c'est ok chaussée qui se resserre ok dernière ligne droite les amis et on va passer mais non on passe pas on prend pas de bateau en fait on traverse ce pont putain mais c'est génial c'est génial on dirait qu'il y a un aéroport là bas bah non il y a une tour de une tour de contrôle vous avez vu ce qui s'est passé j'ai failli me cracher j'ai failli faire un accident mais je ne l'ai pas fait les gars je ne l'ai pas fait parce qu'en fait je suis un je suis un pilote et et puis voilà putain on aura eu une bonne partie sous la pluie salut collègues Beaubourg la belle je vois une église une cathédrale enfin je pense ça y est on est arrivé à Beaubourg hop là il y a plein de points d'interrogation enfin il y en a un il y a aussi un garage bon on s'en fiche on va pas l'acheter hop je passe yes on va passer par le centre ville de Beaubourg oh oui il y a vraiment une cathédrale là ou je sais pas ce que c'est un château non c'est une cathédrale oh il y a des palmiers c'est dommage qu'il pleuve oh le dodan oh le dodan doucement j'ai des pastèques oh là là c'est le premier dodan que j'arrive à prendre correctement les gars oh les palmiers mon pote c'est incroyable là on va faire la miniature là on va faire la miniature de la vidéo hop hop je pense qu'on va être pas mal le bateau ici c'est trop stylé on va faire la miniature mais mon pote ah voilà il est là je cherchais le château en fait je cherchais ah mais on le verra même pas attendez si je me mets là ah ouais mais il y a l'autre qui gâche tout ah voilà euh c'était pas exactement comme ça que j'imaginais le machin c'est pas grave ah comme ça et en plus on voit le bateau à droite ouuuuh enfin le bateau le yacht voilà les gars tac c'est vrai qu'on peut changer l'angle de champ aussi mais là c'est pas trop mal voilà on a la miniature félicitations à toutes et tous et on arrive à destination beaubourg beau village beau boobs hop là oui c'était pas très drôle je vous l'accorde le feu qui passe au rouge on n'a pas de chance hop et là ah là on est bien ah franchement j'espère que vous aurez kiffé parce que maintenant on va passer à l'étape de la manoeuvre on va passer à l'étape de la manoeuvre attends la vidéo 45 minutes j'espère que ce sont 45 minutes de plaisir partagé avec moi alors Trado ah ouais il faut que j'aille à droite après ouuuuuh ah ça va en plus il n'y a personne nickel ça permet de prendre large sans trop de difficultés bonsoir à tous j'ai du melon les gars non c'est des pastèques je ne sais plus c'est pareil et bah écoutez c'est facile ça et maintenant je ne me pose même plus la question on fait la manoeuvre nous les gars on n'a pas le temps de niaiser j'ai repris l'habitude alors simple comme bonjour bon après celle là elle est facile celle là on peut se la faire en vue intérieure hop je vais quand même réussir à la foire alors je vais stopper le track hier et on va se la faire en vue intérieure d'accord hop on va faire avec la souris si tu veux bien voilà parce qu'en fait je ne vois déjà pas de la place attendez je descends du camion on va faire ça réaliste hop tac 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 parce que là je ne comprends rien enfin je descends du camion tu m'as compris j'ouvre la porte quoi ah ouais c'est ça je n'étais pas sûr bah let's go du coup il faut que il faut que j'arrête de tourner la tête attends je vais passer en R1 et il faut que j'aille vers là hop c'est parti bah voilà hein rien de plus simple bon je préfère hé je suis nouveau hein dans le monde du camion t'as vu je suis un nouveau routier donc on va y aller mollo voilà 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 hop et maintenant on se remet droit voilà je fais des zigzags hein vraiment je suis le pire c'est bon ouais je suis toujours pas droit hé t'imagines tu vois un gars faire ça tu te dis il est bourré hein là tu te dis le gars il est quand même relativement bourré et si on regarde est-ce que maintenant ils arrivent à avoir accès est-ce que je peux décharger ou pas derrière what oh le jeu qui plante oh le jeu qui plante tu crois vraiment que c'est le moment gros hé hé oh ah hé tu m'as fait peur quand même couillon alors vas-y mais non mais c'est une blague je je n'ai pas la possibilité de me déplacer bon attendez là il y a tout qui bug on va vite arrêter c'est pas grave j'espère que vous passez un bon moment vite décharge j'ai pas envie de faire planter le jeu après tout ce que j'ai fait là ah ouais non mais là le jeu il est en plein PLS là le jeu il est en PLS t'as intérêt à sauvegarder frérot j'ai pas fait tout ça pour rien hé frérot Karim Karim hé mais c'est quoi mais qu'est-ce qu'il se passe affiche t'affiche vite 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 j'ai pas le temps j'ai pas le temps tu me fais trop peur là ok c'est bon en théorie c'est save en théorie c'est save mais qu'est-ce qu'il a le qu'est-ce qu'il lui arrive mon pote là bah attends mais maintenant en fait c'est même plus moi je pensais que c'était vraiment là où on était c'était bugué mais en fait c'est tout le jeu qui est c'est bon là ok ça m'a l'air bon on va mettre marchandises fragiles c'est quoi et on va appliquer visiblement c'est bon je vais reconduire j'aimerais voir justement ce que je vous disais est-ce qu'on peut décharger derrière ah oui bah en fait faudra encore reculer en vrai oui il faudrait reculer bon bref voilà ça c'est fait bah les amis on va s'en arrêter là mais d'abord donc gestion chauffeur euh ouais c'est ça donc pour ça il faudrait euh vendeur de camions et donc pour ça il faudrait un petit camion pas trop cher euh euh non je vais pas aller à Montmorillon non mais on va aller se faire foutre de toute façon c'est au moins 90 000 donc j'ai pas assez c'est sûr bon bah donc voilà les amis on va s'en arrêter là pour cet épisode j'espère que vous l'avez kiffé nous sommes à Beaubourg et donc dans le prochain épisode on va pouvoir explorer en passant par les points d'interrogation ici je pense on va pouvoir aller à Rivière Sens à Rivenchi on verra un peu les livraisons qu'ils vont nous proposer mais là on va je pense explorer une bonne partie de la carte et ça c'est vraiment stylé n'oubliez pas le pouce bleu on se retrouve très vite pour de prochaines aventures c'était Mkolo plein de bisous ciao tout le monde Mkolo Mkolo Sous-titrage ST' 501